Direct ! Coucou tout le monde ! J'espère que vous allez bien dans ce merveilleux vendredi après-midi. Je suis extrêmement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour The Prudence Show où nous allons recevoir une invitée extraordinaire et je suis vraiment très heureuse de vous la présenter. On va parler du coup aujourd'hui de la communication bienveillante en couple et je pense même qu'avec Katia, on va avoir carrément la communication bienveillante en relation en général et je suis vraiment extrêmement contente de l'accueillir aujourd'hui. Donc là, elle va nous rejoindre. Parfait ! Katia, c'est aussi mon hypnothérapeute ! Alors du coup, c'est vraiment cool et en fait, on s'est connus comme ça. On s'est connus du coup sur Instagram et voilà ! Hello ! Salut ! Coucou ! Salut Prudence ! Ça va Katia ? Ça va très bien et toi ? Oui, ça va bien. Je suis tellement contente de t'avoir aujourd'hui ! Moi aussi, surtout sur ce sujet-là que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est génial. Oui, moi aussi. La communication, on en a discuté ensemble. Mais enfin, je trouve que c'est tellement, tellement, tellement important, vraiment. Et je suis trop contente que ce soit toi qui viennes en parler en tout cas. Coucou à tous ceux qui nous rejoignent ! Allez, c'est-à-dire ! Eh bien, j'étais en train de dire justement que tu étais mon hypnothérapeute, mais est-ce que tu peux te présenter ? Donc nous dire grosso modo, voilà, qui tu es Katia ? Et puis, qu'est-ce que tu fais ? Voilà, je te laisse te présenter. Donc moi, je suis coach. J'aide les personnes à s'épanouir dans leur vie personnelle, mais aussi professionnelle. Vraiment, l'idée, c'est vraiment de s'épanouir au quotidien, donc à travers soit des accompagnements individuels, soit des ateliers. Et les ateliers, en général, je fais de la communication bienveillante, parce que pour s'épanouir personnellement, mais aussi professionnellement, l'idée, c'est quand même de passer par la communication, parce que pour moi, je le vois à travers mes rencontres. On ne sait pas communiquer dans nos relations, on ne nous a pas appris ça. À l'école, on apprend le français, les maths, etc. C'est quelque chose qui est indispensable pour notre évolution dans la société, mais on n'apprend pas la base, c'est-à-dire la relation à soi, la relation aux autres. Ça pourrait quand même éviter beaucoup de choses, des situations compliquées peut-être dans notre vie, où ça nous éviterait beaucoup de choses en apprenant tout ça. Et est-ce que tu veux nous dire peut-être si toi, il y a eu un événement, tu sais, genre qui a été un peu déclic chez toi pour te dire « Waouh, en fait, je veux me former à la communication bienveillante parce que je sens que c'est quelque chose d'important. » Oui, complètement. Alors, cette thématique-là, en fait, là, j'ai le livre. Je le montre à chaque fois parce que c'est vraiment le déclic. C'est génial, je l'aime trop ce livre. En fait, quand j'ai vu « Les mots sont des fenêtres » ou bien « Ce sont des murs », ça m'a parlé parce que je me suis bien rendue compte dans mon expérience personnelle que notre façon de parler, soit ça allait vraiment fermer des portes, soit ça allait ouvrir des grandes portes. En fait, notre façon de communiquer va influencer nos relations, va influencer les opportunités, l'épanouissement au quotidien. Et c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, que je suis formée, quand j'entends des personnes dans leurs relations ou simplement avec leurs enfants, dans leur couple, etc., dans la profession, je remarque tous les détails maintenant qui font qu'en fait ça bloque. Et du coup, je me dis « Mais mince, c'est dommage que tout le monde puisse pas apprendre la communication bienveillante ? » parce qu'on pourrait s'entendre, on pourrait éviter les désaccords et on pourrait trouver une harmonie et une entente dans nos relations. Donc, c'est vraiment ce déclic-là, ça a été ce livre-là. Et de toute manière, j'ai toujours été intéressée par la communication sous toutes ses formes. Donc, voilà. J'adore. On a Myriam qui nous demande « C'est une communication bienveillante ? » C'est la même chose, oui ? Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est la même chose. On peut l'appeler en fait de différentes manières. Il y a d'autres personnes qui… J'avais vu récemment « communication harmonieuse ». Enfin, voilà. Il y a différentes manières d'appeler ça comme ça. Le but, c'est que ça… En fait, ça englobe énormément de choses, la communication bienveillante. Ce n'est pas juste la communication, c'est vraiment une façon d'être au quotidien. C'est une méthode, effectivement. Mais c'est aussi une philosophie de vie, c'est du développement personnel, c'est la gestion des émotions, développer son intelligence relationnelle, que ce soit avec soi ou avec les autres, tout simplement. Oui, c'est tellement important. Et ce livre aussi, justement, les mots sont des fenêtres ou bien ils sont des murs. C'est vrai que quand on le lit la première fois, enfin, tu sais, moi, je l'ai écoutée en audio, donc je ne l'ai pas encore terminée. Mais c'est vrai que j'étais là. Ah, mais je comprends tellement mieux les choses maintenant. Et ça m'a tellement aidée, justement, dans l'expression, tu vois, de mes besoins, de mes limites, de ce qui était important pour moi. Donc, en étant à la fois dans le respect de moi-même, mais aussi dans le respect de l'autre personne. Et aussi se rendre compte que parfois, moi, ce qui m'a vraiment interpellée, et ce sera cool si tu veux nous en parler aussi, mais tu sais, c'est cet aspect où parfois, on n'est pas, finalement, on se rend compte qu'on n'est pas tant à l'écoute de la personne que ça, c'est-à-dire qu'elle va nous dire quelque chose. Mais finalement, on ne va pas forcément la questionner, à savoir qu'est-ce qu'elle veut vraiment nous dire. Mais plutôt, on va être dans l'interprétation de comment nous, on interprète ce qu'elle est en train de nous dire, en fait. Et finalement, ça m'a fait une prise de conscience, parce que j'étais là, oh, waouh, mais en fait, ça se trouve, mon interprétation, ce n'est pas du tout celle de la personne. Et du coup, on ne s'entend pas parce qu'en fait, je n'ai juste pas posé assez de questions, quoi. Oui, oui, ça rejoint aussi la PNL, la programmation neurolinguistique. Donc, quand quelqu'un parle, par exemple, je vais dire confiance en soi, eh bien, chacun va avoir son interprétation de la confiance en soi. Et quand on est, par exemple, en accompagnement individuel, c'est vraiment d'aller chercher ce que ça veut dire pour la personne. En fait, la confiance en soi, ça peut être vraiment dans sa relation de couple ou dans la profession, mais on n'a vraiment pas le même rapport vis-à-vis de ça. C'est vraiment poser des questions, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Est-ce que c'est ça, la confiance en toi ? Etc. Mais en fait, c'est au quotidien de vraiment demander à la personne qu'est-ce qu'elle entend par ce mot-là. On n'a vraiment pas les mêmes notions, on n'a pas les mêmes expériences, la même éducation, les mêmes relations. Donc, du coup, ce qui fait que quand on parle d'un mot, ça ne veut pas dire la même chose pour une autre personne. Et donc, effectivement, dans la communication bienveillante, il y a une grosse partie d'interprétation où on apprend justement à observer au lieu d'interpréter parce qu'on a tendance à mettre des étiquettes. Si, par exemple, une personne se met à être en retard trois fois de suite à un rendez-vous de, je ne sais pas, 5-10 minutes, eh bien, il y a des personnes qui vont tout de suite étiqueter cette personne dès qu'elle est en retard. Alors qu'en fait, ça ne fait que trois fois. Et peut-être que pendant ces trois fois-là, en fait, ça a été vraiment un hasard, un pur hasard parce qu'il s'est passé des choses dans sa famille. Et finalement, on commence à se dire, ben, elle est toute en retard. Donc, c'est ce qui arrive dans le couple, en fait, finalement. C'est qu'on commence à mettre des étiquettes sur son conjoint ou sur sa partenaire parce qu'on l'a vue reproduire un comportement un nombre de fois, en fait. Et l'idée, c'est que dans la communication bienveillante, c'est de ne pas poser d'étiquettes sur un comportement, mais d'apprendre à connaître à la personne chaque jour, comme si c'était la première fois qu'on la voyait chaque jour. À chaque fois qu'on se réveille à côté de son partenaire, eh bien, c'est se dire, ben, c'est la première fois que je la vois. Et comment elle est, en fait ? Qui c'est, cette personne-là, en face de moi ? Et ce n'est pas de se dire, je la connais, c'est bon, je sais qu'elle est comme ça, etc. En fait, non, chaque jour, on va grandir et on va changer, en fait, selon nos expériences de vie. Voilà, par exemple, mon conjoint, il est au travail, là, actuellement. On ne se voit pas de la journée. Ben, elle, elle est en train de vivre des expériences. Et en rentrant, il a peut-être changé quelque chose chez lui parce qu'il a appris quelque chose entre-temps. C'est vrai. Et donc, c'est ça, c'est cette idée de... En fait, je redécouvre la personne avec qui je vis tous les jours. Mais ça peut être aussi sa famille. Ce n'est pas forcément le conjoint. Mais l'idée, c'est de ne pas poser d'étiquettes. Et ça, ce n'est pas évident parce qu'on... Ouais, c'est ce que j'allais te dire, justement. Parce qu'en fait, ça fait partie de notre cerveau. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails dans le live. Mais en fait, on a trois couches. On a le cerveau archaïque, puis l'imbique, puis le néocortex. Ça s'est construit au fur et à mesure de notre évolution. Et en fait, les deux premiers cerveaux, donc archaïque et limbique, c'est nos anciens cerveaux, en fait. Et c'est ceux-là qui nous font dire que la personne, elle a toujours le même comportement. Et puis, ça peut nous mettre très en colère tout de suite du premier coup. On peut même regretter des mots parce que ça a été très instinctif. Et en fait, le néocortex, donc le dernier cerveau, donc c'est le nouveau, en fait, il est très récent. C'est celui qui nous permet de prendre du recul. Il nous permet de nous dire, ah mince, je n'aurais peut-être pas dû dire ça. Je n'aurais peut-être dû éviter d'être en colère. Mince, je regrette tellement. En fait, c'est vraiment ce cerveau-là qu'on va utiliser quand on va utiliser la communication bienveillante, en fait. Ok, j'adore, j'adore. Les amis, est-ce que ça soulève déjà des questions chez vous ? Parce que c'est vrai que moi, j'allais justement en venir à ça. J'allais te dire, comment est-ce que tu fais pour redécouvrir une personne chaque jour ? Parce que c'est vrai que c'est un challenge, c'est surtout quand tu as l'habitude ou même quand tu connais quelqu'un depuis longtemps. Tu vois, je me dis, mais c'est genre super difficile de ne pas lui coller l'étiquette que tu lui as collée hier, sachant qu'en plus, il y a potentiellement beaucoup de chances qu'elles vivent la même journée. Enfin, tu sais, par exemple, typiquement, pour moi, une personne justement qui n'est pas dans le dev perso ou qui ne fait pas forcément un travail sur elle, je me dis, à la limite, à moins qu'elles vivent un gros truc choquant, tu vois. Et encore, même des fois, il y a des personnes qui vivent des trucs choquants, ça ne change rien pour eux. Et j'aimerais... Comment est-ce que toi, tu vois les choses, en fait ? La première chose, c'est que notre regard va vachement influencer le comportement de l'autre. OK. Si je commence à dire que, je ne sais pas, mon conjoint, il ne fait jamais le ménage, en fait, je vais vraiment... Mon comportement va se refléter dans ça, c'est-à-dire que je ne vais plus jamais lui demander de l'aide, je vais vraiment le mettre dans une catégorie, il ne fait jamais le ménage, et je ne vais pas m'ouvrir à la possibilité que peut-être progressivement, un jour, il va se mettre à faire du ménage, en fait. Donc déjà, notre regard va influencer le comportement de l'autre, et c'est cette idée aussi de communiquer avec la personne, de savoir aussi exprimer ses besoins, qu'on a peut-être besoin d'aide, de coopération, peut-être de faire un peu former une équipe dans le sein de son couple, en fait, par exemple, et de communiquer. Et en même temps, d'être hyper flexible et empathique vis-à-vis de ce que la personne vit en face, parce qu'on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas l'éducation qu'elle a eue, et je ne sais pas, si on repart sur le ménage et que notre conjoint, il n'a jamais appris à faire le ménage dans son enfance et que ça a toujours été ses parents qui ont pris en charge ça, effectivement, ça n'a pas été évident de passer de rien du tout, je ne fais jamais le ménage, à tout d'un coup, il faut que je fasse le ménage. Donc, c'est aussi cette ouverture d'esprit de se dire, je vais l'accompagner vers ça aussi. On est là pour grandir ensemble, on fait partie d'une équipe, on va apprendre à dialoguer, à apporter une harmonie, en fait, dans notre relation, et donc, c'est aussi découvrir, on peut se, comment dire, poser une intention chaque matin, par exemple, et de se dire, qu'est-ce que j'ai envie de découvrir de nouveau chez la personne avec qui je vis ? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Qu'est-ce que je n'ai pas vu encore ? Quelle est la qualité que j'adore et que je peux, du coup, me focaliser là-dessus, en fait, par exemple, et de développer ça ? C'est vraiment aussi réorienter son regard vers ce qu'on adore chez la personne, en fait, au lieu de se focaliser sur quelque chose qu'on déteste. Ouais, ça, c'est comme, en général, tu sais, un peu pour la gratitude ou tu sais, pour l'abondance, c'est se focaliser sur ce qu'on a plutôt que sur ce qu'on n'a pas. Après, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus parce qu'il y a aussi nos blessures de l'enfance qui vont ressortir quand on se met en couple. Donc, il y a un gros, gros sujet là-dessus qui sont en lien avec nos parents ou les personnes qui nous ont élevés, en fait, dans notre enfance. Il y a des traits caractéristiques qu'on a adorés chez nos parents ou qu'on a détestés. Et en fait, on va les retrouver de manière subtile chez notre partenaire, en fait. Oui, c'est vrai. Et donc, ça, pour les personnes qui ont eu plusieurs relations de couple, vous pouvez remarquer qu'il y a des traits quand même qui se... comment on peut dire ? Il y a des schémas répétitifs, en fait. Et ces schémas répétitifs, ce n'est pas la personne en face, c'est simplement nous, notre éducation, de comment on a vécu nos besoins qui n'ont pas été remplis dans notre enfance, comment on a réagi à ça. Eh bien, on va le retrouver au sein du couple. Et je vais donner un exemple, mon exemple personnel pour que ça soit illustratif. Quand j'étais enfant, voilà, j'étais fille unique jusqu'à mes 6 ans. Et donc, mon papa, il avait souvent des fois... Il était dans ses pensées. Comme tout le monde, en tant qu'adulte, on est dans nos pensées. On n'a pas forcément toujours... On n'est pas en pleine concentration sur un enfant tout le temps. Et donc, moi, je ne sais pas trop comment je vivais ça à l'époque. Mais je sais qu'à l'âge adulte, je le vivais comme un rejet. Donc, je vais te donner un exemple. Mais par exemple, à l'époque, mon conjoint, si quand, dans une conversation, il ne me regardait pas dans les yeux ou si, je ne sais pas, il regardait un écran ou quelque chose comme ça, je le prenais vraiment comme un rejet de il ne m'écoute pas, il s'en fout, il n'en a rien à faire de ce que je dis, la discussion n'a pas de sens, etc. Donc, je le prenais vraiment à vie, à cœur. C'était dur. Et en fait, en faisant un travail sur moi, je me suis rendue compte que ça venait aussi de mon éducation, que mon père, en fait, était dans ce comportement-là quand, par exemple, j'étais super heureuse de lui présenter mes jouets, ce que j'avais fait dans la journée et puis tout d'un coup, je ne sais pas, il part dans ses pensées et voilà. Et puis, du coup, je pense qu'il y a une déconnexion à chaque fois, à ce moment-là, que j'ai retrouvée, que ce soit avec mes ex ou avec mon conjoint actuel, c'est toujours la même chose. Donc, aujourd'hui, maintenant, je le sais et ce qui est génial, c'est que j'ai découvert récemment, c'est qu'il n'y a pas que le conjoint, mais ça me le faisait aussi avec des personnes que je rencontrais ou même en conférence, je me focalisais sur les personnes qui ne me regardaient pas mais qui regardaient par terre et c'était quelque chose qui était hyper déstabilisant pour moi et je l'ai appris récemment ça parce que je me suis dit mais en fait, ça vient de moi, ça, c'est pas les personnes qui sont gênantes ou quoi que ce soit, elles sont peut-être juste en train de réfléchir en fait mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux par rapport à ça mais il faut le savoir alors il faut imaginer que si juste ça, de manière subtile, ça peut venir moi me réveiller des choses, imaginez toutes les choses qui peuvent se réveiller au sein d'un couple en fait. C'est vrai, ben ouais, puis en fait, c'est vrai qu'on est, même quand on est en couple, on est miroir l'un de l'autre et du coup, ben ce qui se passe, c'est que moi typiquement, genre lors de ma dernière relation de couple, c'est venu travailler, là tu parles de blessure mais c'est beaucoup venu travailler, je pense, ma blessure d'abandon et aussi ma blessure de rejet, ce que tu me dis, tu vois, ça parle beaucoup, enfin moi, j'étais dans une relation où tu vois, quand par exemple, ben mon ex, du coup, quand je faisais quelque chose, il ne me posait pas de questions sur le sujet ou alors des fois, il rentrait le soir et il ne me disait pas bonsoir ou il faisait comme si je n'étais pas là, enfin mais je pense, il était simplement dans ses pensées en fait, c'est son mode de fonctionnement mais moi, c'est vrai que je le prenais genre vraiment personnellement puis après, tu vois, par rapport à mon besoin pour moi, ben c'était quand même important et je lui en ai parlé plusieurs fois et il est resté sur sa position de je suis comme ça, ben ok, moi ça ne me convient pas donc ben voilà, mais c'est vrai que c'est venu en tout cas travailler cet aspect de mais pourquoi ça me dérange tant en fait ? Exactement, ouais, et là on peut du coup aller chercher dans notre enfance qui a pu générer ça en fait et d'aller aussi le travailler sur soi pour éviter de reproduire les schémas répétitifs donc dans ton cas, de retrouver une personne avec qui ça va se manifester d'une autre manière et du coup d'éviter que ça te fasse réagir mais ce n'est pas évident, ça demande quand même vraiment un accompagnement sur ça il y a beaucoup de choses à dire là-dessus c'est vrai que quand on se met en couple c'est vraiment un travail en fait individuel c'est qu'en fait il y a plusieurs phases dans un couple il y a la phase romantique c'est la phase où tout le monde est heureux on vient de découvrir la personne on est épanoui à fond on a des étoiles dans les yeux dans le vent c'est magnifique en fait c'est une étape où on va inconsciemment je parle vraiment des deux premiers cerveaux dont j'ai parlé tout à l'heure on va comme si c'était la personne qui allait répondre à tous nos besoins qu'on n'a pas eu pendant notre enfance un peu comme si ça va être la seule et unique personne qui va nous apporter l'amour qui nous manque aujourd'hui et donc ça fait tout un c'est magnifique ça peut durer six mois un an cette étape-là et puis tout d'un coup il y a la phase qu'on appelle un peu le jeu de pouvoir petit à petit on découvre les défauts de la personne la personne elle répond moins à nos besoins et là les conflits débarquent et c'est en fait ça a toujours été comme ça c'est juste que la phase romantique elle nous donne l'illusion que la personne en fait elle n'a jamais ce type de comportement ou quoi que ce soit mais on le remarque après plus tard au bout d'un an deux ans dans la relation puis les conflits commencent à arriver à ce moment-là certaines fois beaucoup plus tard mais c'est l'idée vraiment de c'est pas parce que pendant les premiers mois ça se passe super bien que la personne elle est toujours comme ça au bout de deux ans trois ans etc cinq ans de relation en fait attention à l'illusion ouais moi tu sais il y a un truc qui m'a marqué j'ai lu une citation et du coup ça me fait prendre vachement de recul même quand je rencontre une personne pour la première fois une citation qui dit quand une personne te montre comment elle est pour la première fois crois-la et en fait du coup moi ce qui fait que par exemple typiquement je me dis après ça revient aussi peut-être à coller une étiquette mais tu vois par exemple si une personne elle est je sais pas genre elle est en retard lors de son tout premier rendez-vous tu vois je vais me dire ah ok bon elle va avoir tendance à être en retard tu vois et en général mine de rien même si tu vois même si après je garde quand même tu vois comment dire je prends du recul et je me dis ben on va voir les prochaines fois il y a de grandes chances quand même que tu vois ça se répète et en gros ben voilà quand une personne te montre comment elle est pour la première fois crois-la en fait je sais pas qu'est-ce que t'en penses alors je dirais oui et non parce qu'il y a à la fois l'intuition et le ressenti qu'on a vis-à-vis de la personne donc souvent c'est encore une fois en lien avec les parents qui nous ont éduqués c'est-à-dire qu'on va soit aimer la personne ou détester parce qu'on va se rappeler de notre enfance des traits soit qu'on a aimé soit qu'on a détesté chez nos parents en fait donc souvent il y a quelque chose déjà qui peut nous animer à l'intérieur de soi par rapport à ça et après il y a le fait aussi qu'il y a beaucoup de personnes dans notre société qui portent un masque pour se faire aimer pour être accepté dans la société donc quand on sait que beaucoup de personnes portent ce masque donc ça veut dire qu'elles vont se comporter d'une certaine manière qui n'est pas en fait authentique donc en fait on ne connait pas vraiment la personne en face de soi parce qu'elles portent ce masque pour être acceptées donc quand on rencontre quelqu'un moi j'ai toujours cette pensée là je ne la connais pas et je ne la connaîtrai pas et je vais apprendre à la connaître et même mon conjoint avec qui je suis actuellement j'apprends à le connaître je ne le connais pas pour moi c'est pas on ne peut pas connaître une personne puisque nous-mêmes on apprend à se connaître tous les jours en fait donc si déjà nous on ne se connait pas à 100% comment on peut connaître quelqu'un en une journée ou même en 5 ans de relation 10 ans 20 ans en fait donc pour moi c'est vraiment un apprentissage et ça revient à la communication bien bien si quelqu'un vient en retard une fois de ne pas poser d'étiquette ça ne veut rien dire sur les prochaines en fait on n'en sait rien parce que sinon on se ferme tout de suite en fait là-dessus oui c'est vrai et comment tu as fait pour prendre ce recul nécessaire parce qu'encore une fois tu vois pour des personnes peut-être qui n'ont pas forcément l'habitude ou tu vois ou même même pour moi je me dirais c'est vrai que se mettre tout le temps tu vois en recul comme ça en mode je me lève et je ne connais pas la personne avec qui je suis tu vois peut-être quelles sont les étapes par lesquelles tu es passée pour prendre ce recul nécessaire waouh il y a beaucoup de choses à dire alors c'est pas oui effectivement tous les matins je ne me lève pas à me dire je vais découvrir la personne avec qui je vis mais c'était cette idée-là de si je commence à avoir un défaut là il y a quelque chose moi à travailler je ne vais pas rejeter la faute sur mon conjoint en disant que c'est sa faute etc c'est peut-être aussi à moi d'aller travailler quelque chose il y a quelque chose que je voulais dire par rapport à ça tu avais mentionné je me souviens plus quelque chose ah oui comment je suis passée par ça il y a quelque chose qui m'a beaucoup changé mon rapport aux relations aux autres c'est en fait pour moi chaque personne agit en fonction de son expérience et de ses blessures d'enfance donc même si c'est des comportements hyper maladroits hyper peut-être irrespectueux hyper désagréables pour nous inconfortables pour moi je le vois comme quelqu'un qui a appris ça de manière un peu un automatisme comme quand on respire ou on a l'habitude de conduire on réfléchit plus en fait il y a des comportements qu'on a de manière automatique et on réfléchit même plus en fait et donc il y a des personnes comme ça qui ont certains comportements parce qu'elles ont appris en fait dans leur enfance et moi j'ai vraiment pris du recul face à ça parce que je sais que tout le monde peut changer en fait tout le monde et le fait d'apporter un autre regard sur la relation permet de changer et moi j'ai des exemples avec les enfants d'ailleurs je ne sais pas si ça peut intéresser justement une petite fille avec qui je travaillais en animation elle avait tendance à chaque fois je disais oui allez c'est l'heure de ranger elle ne rangeait pas j'aurais pu m'énerver à un moment de dire bon ça suffit elle ne range jamais etc et de la mettre dans une catégorie en fait elle ne m'écoute pas par exemple et en fait non jamais j'ai mis une étiquette là dessus parce que je savais qu'elle pouvait changer donc à chaque fois je lui expliquais je lui dis écoute là j'ai besoin d'aide c'est le moment de ranger etc elle ne m'écoutait pas les premières fois effectivement elle ne le faisait pas mais je n'avais pas un regard jugeant ou malveillant ou critique vis-à-vis de ça et donc petit à petit les semaines passent les mois passent et en fait elle a commencé à vraiment coopérer et je sais qu'on a commencé à construire une relation par rapport à ça parce qu'avant elle était distante mais au fur et à mesure en fait elle a commencé à accepter et je me souviens qu'elle me disait Katia mais comment ça se fait que tu es aussi gentille pourquoi tu ne cries jamais et ça cette phrase là j'étais waouh ah oui d'accord et là c'est là ça m'a vraiment fait un tilt c'est que pour moi j'ai vraiment ça en tête c'est que tout le monde peut changer il n'y a pas une seule fois où il faut catégoriser quelqu'un que cette personne elle est comme ça etc on a tous des besoins à nourrir on est tous pareils à ce niveau là on a tous les mêmes besoins dans le livre là il y a une section justement je crois que c'est à la fin du livre bon je ne l'ai pas mais j'ai une petite feuille là ouais c'est tout ça là tout ça c'est nos besoins donc je peux les lire c'est changement amour empathie par exemple la liberté le fait de manger l'harmonie l'ordre la paix ça c'est des besoins qu'on retrouve tous mais par contre on n'a pas la même manière de les nourrir ces besoins ce n'est pas les mêmes stratégies par exemple se défouler il y en a qui vont se défouler avec des jeux vidéo il y en a qui vont se défouler en allant faire du sport il y en a qui vont se défouler en mettant la musique à fond et en dansant et en sautant dans la pièce en fait on a tous besoin de se défouler par contre on n'a pas les mêmes manières de les nourrir ces besoins là et c'est là où il y a des tensions dans les relations parce que par exemple le besoin de communication moi par exemple j'adore communiquer je peux parler pendant des heures avec quelqu'un mon conjoint une de 10 minutes ça suffit ok du coup il n'a pas le même niveau d'intensité de remplir son besoin et donc du coup c'est comment en fait on va rejoindre nos besoins ensemble et là c'est la discussion c'est le dialogue ensemble qui va faire qu'on va rejoindre en fait et se mettre d'accord alors j'aimerais qu'on parle justement de cet aspect dialogue tu vois donc comment bien dialoguer enfin utiliser la communication bienveillante mais avant ça j'ai juste une question à te poser par rapport à ce que tu disais parce que je ne sais pas vous mais les amis mais moi je trouve que ce que Katia a dit c'est vraiment passionnant du coup comment est-ce que tu trouves la limite entre par exemple donc je sais que toi tu as pensé c'est ok tout le monde peut changer mais comment est-ce que tu trouves la limite entre ok cette personne elle va changer un jour et ok cette fois en fait c'est trop enfin je ne sais pas quand est-ce qu'elle changera mais je ne vais pas rester 50 ans avec elle avant qu'elle change tu vois ce que je veux dire ok oui alors ça c'est une bonne question parce que ça ça va aussi demander à aller voir ses propres valeurs et ses propres limites en fait il y a un moment donné il y a des limites à ne pas dépasser pour soi-même et c'est du cas par cas en fait c'est-à-dire qu'on ne peut pas généraliser là-dessus moi je vais avoir par exemple je ne sais pas le bruit par exemple autour de moi je vais avoir un niveau de limite complètement différent du tien et du coup c'est à savoir en fait déjà d'apprendre à se connaître à savoir s'écouter à quel moment avant d'atteindre la limite à quel moment là il va falloir que je dise quelque chose en fait et donc de le partager à quelqu'un donc est-ce que tu as un exemple par rapport à ça par rapport à cette question-là ben moi c'était oui alors lors de ma dernière relation je vais revenir là-dessus puisque c'est la plus récente mais c'est vrai que je m'étais exprimée plusieurs fois sur certaines choses tu vois avec la communication bienveillante et c'est vrai qu'en fait j'avais l'impression que malgré ce que je disais j'étais jamais entendue tu vois et après bon ben voilà il y a aussi le recul nécessaire à prendre etc mais c'est vrai que il y a un moment donné aussi où moi je me disais enfin tu vois c'était pas genre comme si ok je parlais et il y avait des efforts qui étaient faits mais c'était vraiment genre ok ben par exemple il allait entendre il allait faire une journée puis après ça y est ça allait se finir tu vois et je me dis mais où est la limite parce qu'en fait tu pourrais rester avec quelqu'un pendant un moment et peut-être en effet qu'un jour il va changer quand tu lui dis 50 fois mais moi je sais que enfin personnellement j'ai pas la patience de dire 50 fois la même chose à une personne tu vois typiquement avec la petite fille personnellement j'aurais pas eu la patience de lui répéter encore encore et encore je dis pas qu'elle peut pas changer en effet mais personnellement ça c'est ma limite tu vois si déjà je dois te dire les trois fois c'est bon quoi enfin c'est bon ouais c'est avec cet enfant là c'est un exemple particulier mais dans le couple c'est autre chose parce que là il y a aussi ce moment où on a besoin de communiquer avec l'autre et effectivement on peut pas attendre non plus pendant des années sans rien faire en disant que l'autre va changer il y a quand même aussi une part de soi à mettre des actions en place en fait et c'est Thomas Gordon qui aussi a travaillé avec Marshall Rosenberg pour la communication qui a créé une résolution de conflit qui est super intéressante que d'ailleurs j'adore partager dans mes ateliers c'est un moyen en fait où tu disais t'avais l'impression de ne pas être entendu alors si tu dis ça c'est que forcément cette personne cette personne avec qui tu étais n'était pas entendue non plus à un moment donné et donc l'idée c'est d'entendre les deux versions la tienne et à ton ex du coup et de trouver en fait un pont qui rejoint les besoins de chacun et dans ces ponts là il faut en fait trouver plein d'idées donc là c'est vraiment de la créativité de l'imagination c'est par exemple prendre une feuille et noter toutes les idées qu'on a sans vraiment dire que c'est bien ou c'est pas bien c'est vraiment de noter et d'aller voir en fait justement quelle stratégie on peut mettre en place pour se mettre d'accord et on teste pendant un mois une semaine on se dit bon bah vas-y on teste pendant une semaine cette stratégie là et on va voir si ça nous convient et l'idée c'est de faire confiance à l'autre parce que si ça marche pas cette stratégie c'est qu'elle ne convient pas à la personne donc le jour où on trouve la stratégie qui convient aux deux c'est que c'est la bonne donc avant de poser une limite de dire j'en peux plus il y a aussi cette partie d'apprendre à connaître ses besoins et de les exprimer souvent on sait pas les exprimer vraiment je peux le voir dans plein plein de relations donc ça c'est apprendre à les exprimer mais aussi entendre l'expression de l'autre quand il vit quelque chose même s'il nous dit j'en ai marre de toi tu me saoules j'en peux plus c'est parce que lui il a des besoins qui sont pas remplis et donc d'aller l'écouter et là c'est donner de l'empathie à l'autre et ça on sait pas le faire en fait parce qu'on a tendance à conseiller on a tendance à interroger à faire un peu l'investigateur ou faire le psychologue un peu peut-être parce que c'est comme ça nanana c'est ton père ta mère etc mais on donne pas véritablement de l'empathie et l'empathie c'est quand on va écouter les sentiments et les besoins de l'autre donc si je prends par exemple quelqu'un qui arrive et qui me dit j'en ai marre de toi tu me saoules c'est toujours la même chose avec toi et ben ça va être de répondre ok là je suis en t'en as marre t'es saoulée tu vois que je suis en train toujours de faire la même chose donc la personne waouh ok oui c'est ça et donc peut-être que c'est un besoin d'évolution de changement et donc ok t'as besoin que ça évolue en fait là en ce moment t'as besoin que ça change et là la personne va dire oui ou elle va dire non si c'est pas ce besoin là par exemple et donc ça ça on sait pas le faire donner de l'empathie donc ça ça prend aussi je suis passionnée parce que t'es en train vraiment les amis si vous avez des questions mais notez-les parce que enfin c'est génial ce que Katia nous partage j'espère que ça vous plaît parce que franchement moi je suis hypnotisée tu vois c'est le cas de le dire là je kiffe je kiffe alors ben justement est-ce que donc tu peux nous donner quelques astuces quelques méthodes pour communiquer justement de manière bienveillante en couple alors déjà la première étape c'est quand même de savoir qu'est-ce qui se passe en nous quand on vit une situation faudrait que je donne un exemple et par exemple il y a trop de bruit dans la pièce et là tout d'un coup je sens que je commence à m'énerver je commence à ressentir de la colère donc déjà avant de dire quelque chose à quelqu'un c'est de savoir aussi qu'est-ce qui se passe en moi pourquoi je suis en colère tout d'un coup ok c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a mis le volume de la chaîne à temps et du coup le bruit il est intense pour moi donc quel est mon besoin qui n'est pas nourri c'est peut-être le besoin de calme ok donc là la personne elle a mis la musique à tel niveau ok je commence à être énervée parce que j'ai besoin de calme et donc il faut poser une demande maintenant à la personne qui vit avec nous et la demande elle doit être précise et claire pour la personne donc ça veut dire par exemple est-ce que tu peux baisser la musique jusqu'à un certain niveau s'il te plaît est-ce que c'est possible pour toi et donc là c'est un échange donc on va voir ce que la personne elle nous dit donc en général la personne elle est ok de baisser le son sauf en l'adolescent pour te faire chier tu sais genre voilà là il y a d'autres choses à travailler du coup mais souvent voilà normalement elle accepte mais au lieu de dire par exemple tu me saoules tu mets toujours la musique à fond bah là je vais passer par écoute là je commence vraiment à être énervée ou fatiguée j'ai besoin de calme est-ce que tu veux bien baisser la musique s'il te plaît ou pas s'il te plaît mais voilà l'idée c'est ça en fait c'est que passer par l'étape d'observation de voir nos sentiments comment je me sens en fait et quel est le besoin qui est nourri ou pas nourri en ce moment donc là c'est vraiment en fait d'avoir une petite fiche moi je me baladais au début avec ma fiche parce que là ça c'est les sentiments et ça c'est les besoins et on n'a pas on n'a pas développé notre vocabulaire de sentiments mais regardez tout ce qu'il y a c'est énorme ça c'est une petite fiche qui est à la fin de les mots sont des fenêtres ou alors ils sont des murs ou tu l'as eu ailleurs ? ouais alors ça c'est quand je me suis formée à la communication bienveillante mais sinon dans le livre mais pour trouver ça sur internet vous tapez liste des besoins et des sentiments vous avez des choses à imprimer mais effectivement dans le livre je ne sais plus voilà bon c'est tout petit par contre on n'a pas on n'a pas grand chose là sur ce livret mais voilà mais l'idée c'est déjà de se balader avec ça parce que comment je me sens et ce n'est pas évident ça peut être je suis méfiante je peux être aussi sensible je peux être rayonnante je peux être apeurée en fait c'est plein de choses comme ça et si nos besoins sont nourris et satisfaits ben on va se sentir bien en fait mais s'il y a des besoins qui ne sont pas nourris et ils ne sont pas nourris on va se sentir avec des sentiments désagréables en fait et donc quand c'est désagréable hop quel est le besoin qui n'est pas nourri et donc là je vais le chercher je rentre à l'intérieur de moi je m'observe avant de communiquer à quelqu'un donc là on va passer sur le néocortex donc je vous parlais le cerveau le nouveau cerveau c'est vraiment d'aller faire cette introspection en fait avec soi mais plus on va faire l'exercice et plus ça va être évident que sur le moment du tac au tac on va réussir à dire à la personne en fait mais par contre ça demande vraiment de la pratique et pas simplement lire le livre en fait ça va vraiment aller demander de s'exercer quitte à faire des stages et des ateliers en fait là d'ailleurs je propose de supers ateliers voilà oui oui je propose des ateliers alors là pour le moment il n'y a pas de date donc à voir à surveiller pour les prochaines semaines mais par contre je fais de l'accompagnement individuel et actuellement donc s'il y a vraiment des personnes qui ont besoin de travailler là-dessus ça j'offre aussi en individuel et j'allais dire que justement demain je fais une formation de communication bienveillante pendant deux jours donc je vais m'amuser je progresse encore là-dedans sur la thématique les croyances limitantes avec la communication bienveillante donc ça va être génial je pense ça va être trop cool parce qu'on peut avoir beaucoup 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 de croyances limitantes enfin moi typiquement ce qui me vient à l'esprit quand tu me dis ça c'est ouais genre oui mais de façon je sais pas genre un truc du genre soit je vais pas être écoutée soit ça va rien changer soit bah justement c'est compliqué soit ça demande de trop réfléchir tu vois avant de passer à l'action et du coup tu oublies puis il faut y repenser la prochaine fois mais t'es dans la réaction donc ils y pensent pas enfin ouais c'est un gros travail les croyances limitantes on en a beaucoup et c'est le but c'est de les identifier pour les transformer en quelque chose de plus agréable pour nous mais voilà l'idée c'est vraiment de s'observer continuellement en fait au quotidien de savoir qu'est-ce que je pense qu'est-ce que je ressens bon sans trop être dans l'extrême c'est pas le but non plus de chaque minute de la journée d'être là-dedans mais au moins une fois par jour si on débute de se dire comment je me sens aujourd'hui et comment je vais et est-ce que mes besoins sont nourris ou pas quel est le besoin qui n'est pas nourri par exemple voilà c'est vraiment cette idée déjà de savoir comment on se sent et c'est vrai que quand je commence mes ateliers souvent je fais une petite une petite méditation justement pour hop déjà rentrer dans une introspection et après c'est beaucoup plus facile de dire comment je me sens quels sont mes besoins sont remplis etc c'est trop vrai j'adore et là ça me fait penser à quelque chose d'assez banal mais quand on est en colère ou qu'on a eu une tension avec quelqu'un donc par exemple dans son couple l'idée c'est pas de réagir sur le moment c'est vraiment d'aller au départ s'isoler se mettre dans une pièce de dire écoute là pendant un moment j'ai besoin de prendre du temps pour moi pour aller savoir ce qui se passe à l'intérieur de moi et après je reviens vers toi quand je suis plus calme parce que quand on dialogue et qu'on est dans moi j'appelle ça être dans le rouge quand on a des émotions vraiment intenses et désagréables c'est pas la peine de parler en fait et on a un petit code comme ça avec mon conjoint c'est à chaque fois on dit on est dans le rouge c'est pas le moment de parler et on rentre pas dans un dialogue à ce moment là on rentre dans un dialogue quand on est dans le vert en fait et qu'on est disponible c'est trop drôle d'avoir fait ça avec ton conjoint genre rouge bon on le fait de moins en moins maintenant parce qu'on a beaucoup moins de conflits donc ça c'est génial on commence quand même à apaiser à mieux se connaître etc on dialogue beaucoup plus facilement ça passe vraiment en quelques minutes etc savoir quels sont nos besoins il y a vraiment cet échange qui est fluide mais au départ ouais il y avait quand même ce besoin de dire j'ai besoin d'un peu de calme je vais revenir vers toi et on en reparlera tout à l'heure et c'est important de le savoir c'est pas obligatoire d'aller parler tout de suite à la personne quand on est en colère non non l'idée c'est vraiment déjà de savoir ce qui se passe à l'intérieur de soi en fait et faire de l'empathie à quelqu'un quand on est en colère quand on est dans le rouge quand on est triste frustré c'est difficile en fait c'est pas la peine c'est pas la peine parce que nous-mêmes on a besoin d'empathie pour soi-même en fait donc on peut pas être disponible pour quelqu'un si nous on n'a pas eu d'empathie si on n'est pas disponible pour nous-mêmes déjà et c'est ça en fait c'est de la communication bienveillante c'est une danse entre soi et l'autre et donc il y a cette espèce de symbole infini entre j'exprime mes sentiments j'écoute les expressions des sentiments de l'autre et ça fait ça et l'idée c'est de savoir à quel moment je peux exprimer et à quel moment je dois écouter et ça c'est vraiment un travail en fait au quotidien de savoir à quel moment je fais ça en fait oui puis c'est vrai que souvent on a beaucoup tendance à être dans la réaction c'est à dire boum je ressens quelque chose je l'exprime tout de suite comme tu dis alors que c'est vrai que prendre du temps avec soi-même et faire un point et ben finalement c'est une des clés aussi derrière pour pouvoir communiquer ce qui s'est venu toucher ce qui est vraiment important pour nous en fait et ça me fait penser il y a deux types de réactions il y a les personnes qui vont être impulsives et qui vont c'est souvent les personnes qui disent oh moi je suis cash et c'est ce type de personnes là c'est des personnes qui vont tout de suite dire ce qu'elles ressentent sans forcément passer par cette introspection là et il y a l'autre type de personnes qui sont plutôt introverties et elles vont pas le dire elles vont dire oh non c'est rien ça va passer de toute façon c'est moi si je ressens de la colère c'est pas très grave on passe à autre chose mais en fait plus on intériorise et souvent c'est ce qui se passe c'est que tout d'un coup du jour au lendemain la personne elle pète un câble et on sait pas ce qui se passe mais en fait ce truc là de colère de frustration de tristesse était là depuis très très longtemps mais la personne n'a jamais dit et tout d'un coup tout d'un coup elle commence à perdre patience perdre patience ça continue et pouf ça explose et donc en fait on a deux types de réactions soit on est impulsif on le dit tout de suite soit pas du tout on l'intériorise et tout d'un coup on explose en fait et donc c'est cette idée c'est que ces deux comportements là sont à changer en fait c'est vraiment oui parce que oui soit un on est trop dans le tac au tac soit l'autre finalement on finit par plus rien dire et en fait c'est cet aspect où ce serait intéressant de trouver l'entre-deux en fait non ? alors l'entre-deux déjà ça demande de beaucoup comme j'ai dit de faire cette introspection de savoir comment on se sent ouais parce que quand on sait comment on se sent on peut le partager à l'autre donc ça c'est la première étape et après on discute avec l'autre aussi en fait pour trouver une entente c'est vraiment en fait je connais des personnes comme ça qui dans le développement personnel comme elles se sentent responsables de leurs sentiments elles ne vont jamais le dire à l'autre et elles vont dire c'est à moi de m'en occuper mais exactement c'est des trucs ça m'est déjà arrivé de me dire ben non et puis tu sais souvent aussi enfin maintenant quand je travaille un peu plus profondément c'est vrai qu'on se dit ben c'est moi qui peux choisir les émotions que je ressens face à une situation donc en fait si je ressens ça c'est pas de la faute de l'autre c'est à moi de m'en occuper comme tu dis ouais exactement ouais et ça c'est en fait c'est une erreur en quelque sorte parce que plus on intériorise plus on coopère pas avec la personne et ce que j'aime bien dire c'est que dans une relation on n'est pas deux personnes on est trois il y a moi il y a toi et il y a notre relation donc ça fait trois et quand on est dans le développement personnel et qu'on est là je suis responsable de mes sentiments je vais pas les partager ben en fait on n'est que deux donc il n'y a pas de relation ouais et donc l'idée c'est que en fait il faut jongler à la fois dans ok bon peut-être que j'ai à travailler sur moi mais aussi j'ai à le partager à l'autre parce qu'il y a des choses par exemple je vais reprendre l'exemple du ménage c'est la chose basique mais j'ai besoin d'aide dans mon quotidien donc du coup je vais vraiment le partager à l'autre parce que c'est quand même habiter ensemble donc moi c'est important pour moi d'avoir quelqu'un qui m'aide au quotidien donc ça va je vais pas dire oh là là il faut que je change mes pensées il faut que je change mes sentiments il faut que non il y a aussi ce partage et même avec les amis parfois il y a quelque chose qui me dérange donc je vais le dire à la personne écoute là ce que t'as dit ce que t'as fait je me sens comme ça parce que j'ai besoin de ça et donc qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on t'en pense et c'est super important parce qu'en fait c'est marrant mais plus on est honnête plus on est authentique et plus ça renforce les relations et donc quand on garde tout en soi il n'y a aucune relation qui se renforce parce qu'en fait on n'est pas honnête on n'est pas authentique on garde tout en soi et donc la limite de ne pas le dire on va dire c'est quand c'est l'exigence quand on exige quelque chose de quelqu'un par exemple je vais exiger que quelqu'un se comporte d'une manière par exemple mon conjoint c'est la seule personne qui peut remplir mon besoin de communication donc c'est que avec lui que je vais parler pendant une heure le soir et donc je vais exiger de lui pendant une heure le soir de m'écouter et donc là s'il y a une exigence là c'est à moi peut-être d'aller trouver autre chose comme stratégie peut-être d'appeler une amie un ami pour peut-être décharger ça c'est pas mon conjoint qui doit remplir tous mes besoins et je dois aller aussi comment dire remplir mes besoins avec d'autres personnes et ça c'est super important la limite elle va être là c'est quand il n'y a qu'une personne qui peut remplir nos besoins et là ça pose problème je comprends tout à fait c'est super important en fait déjà je pense que la première personne à devoir remplir nos besoins c'est nous-mêmes parce que je pense que vous mettre l'attente aussi sur l'autre je sais que des fois c'est compliqué parce que surtout quand on est en couple ou quand on est dans une relation c'est un peu comme si tu sais on déléguait à l'autre personne cet aspect de voilà mon besoin c'est ça j'arrive pas à m'en occuper moi-même alors est-ce que tu peux limite t'en occuper à ma place donc ça demande déjà beaucoup de temps avec soi-même d'introspection et aussi je dirais de courage parce que beaucoup de personnes moi en tout cas j'en fais partie mais beaucoup de personnes je pense ont peur d'être avec elles-mêmes aussi et puis parfois elles ne savent même pas comment remplir leurs propres besoins et donc on s'attend aussi à ce que ce soit l'autre qui remplisse et puis je ne sais plus pourquoi je te disais ça mais juste du fait que oui avoir plusieurs personnes qui nous aident à remplir nos besoins puis d'abord se les remplir soi-même c'est aussi important ça me fait penser à quelque chose aussi encore dans le milieu du développement personnel on a tendance à dire oui je suis la seule à répondre à mes besoins oui et non parce qu'on est des êtres sociaux des humains sociaux et on a besoin des autres aussi pour vivre c'est-à-dire que si on se retrouvait tout seul au fin fond isolé dans une grotte alors c'est des rares personnes qui sont capables de faire ça mais en général on n'est pas fait pour vivre isolé tout seul et on a évolué aussi en étant en groupe en étant dans une famille donc on a besoin aussi des autres mais pas que d'une personne on a besoin de beaucoup de personnes c'est-à-dire que mon besoin par exemple de me défouler je peux le faire avec des amis je ne suis pas obligée de demander à mon conjoint de forcément se défouler avec moi en faisant du sport par exemple c'est ça cette idée-là c'est cette idée-là en fait c'est que le sport j'ai envie de dire quand même ça dépend effectivement ça dépend mais si par exemple je suis quelqu'un qui adore la course à pied et que lui il déteste bon je peux quand même trouver quelqu'un pour faire ça mais c'est cette idée qu'il y a des besoins lesquels par exemple le besoin d'entraide le besoin de coopération le besoin de qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ces besoins-là en général on est deux coopération c'est deux on a besoin de ça c'est-à-dire que si je me retrouve toute seule parce que par exemple quelqu'un qui vient de se casser la jambe à la montagne il se retrouve tout seul il a besoin d'avoir des secours qui viennent l'aider et c'est cette idée-là c'est que s'il se retrouvait tout seul et que tout le monde passait à côté de lui il y a un moment donné il va se dire il faut que je me débrouille tout seul mais je ne connais pas le fait de me soigner ma jambe etc on a besoin des compétences des autres parce qu'on est tous compétents dans un domaine donc l'idée c'est aussi d'oser demander aux autres quand on a besoin de quelque chose il y a aussi ça c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'osent pas demander en disant ben non je n'ai pas envie de déranger la personne je ne vais pas lui demander je ne vais pas déranger mon conjoint ma conjointe parce qu'elle travaille déjà beaucoup trop ça me fait penser à la charge mentale avec les mamans par exemple qui n'osent pas demander à leur entourage de garder leur enfant parce qu'elles n'en peuvent plus par exemple combien de mamans justement c'est vrai moi je coache beaucoup de mamans depuis longtemps et c'est vrai qu'il y a un gros sentiment de culpabilité tu sais genre la culpabilité de beaucoup beaucoup ce qui ressort c'est la culpabilité de se faire passer soit avant ses enfants et ça c'est pareil pour tout tu sais même pour l'argent combien de mamans disent ben non mais moi je vais dépenser d'abord pour mon enfant plutôt que pour moi en fait et il faut savoir qu'à la base on a évolué au sein de la famille ou d'un village donc c'est à dire que quand un enfant naissait on avait autour de soi des personnes qui s'en occupaient aussi on n'était pas comment dire il n'y avait pas que les parents qui s'occupaient d'un enfant il y avait tout un village ou toute une famille et ça c'est super important aussi de déléguer en fait quand on a un enfant c'est à dire il y a un moment donné ça suffit c'est pas à moi de tout porter c'est pas non plus à mon conjoint de tout porter c'est pas que les parents il y a les amis il y a peut-être aussi des entreprises aujourd'hui les baby-sitters etc et de déléguer en fait et ça c'est super important parce qu'on n'est pas fait pour avoir toute cette charge avec l'enfant et donc c'est là où il y a la culpabilité parce que comme on est en train de tout se responsabiliser à vraiment tout faire ben il y a un moment donné on se dit mais je peux pas tout faire et donc il y a un débordement et c'est compliqué non il faut vraiment avoir ce principe dans sa tête c'est que on est censé coopérer en fait on est censé être dans des tribus un peu dans des villages où on peut compter sur sa voisine son voisin quand on a besoin d'aide en fait et de ouvrir un peu ses portes aux autres et avoir confiance aussi que les autres ils peuvent nous aider en fait je me sens m'enveillée par ce live j'aime trop j'apprends tellement de choses c'est trop bien moi ça me fait plaisir de parler de ce sujet alors oui mais ça s'entend mais oui tout à l'heure c'était je ne sais plus le prénom de la demoiselle oui c'était voilà Clémence qui disait j'adore on sent que tu es passionnée par ton sujet Katia mais c'est bien vrai c'est tellement vrai alors il va nous rester à peu près une dizaine de minutes donc les amis est-ce que vous avez des questions parce que si vous avez des questions c'est vraiment le moment de les poser pour que voilà vraiment Katia et moi puissent vous répondre à tout ça en direct et alors moi j'ai une question qui m'est venue à l'esprit je suis à ma courte de questions comment ça se fait que alors peut-être que c'est lié à l'enfance mais j'aimerais beaucoup avoir ton point de vue comment ça se fait qu'il y ait des personnes par exemple avec qui ça match super bien même au niveau que ce soit de la communication je sais pas genre tu sais c'est comme quand tu rentres dans une relation amoureuse moi j'ai des souvenirs de relations amoureuses genre mais ça matchait vraiment genre au top du top tu vois bien sûr qu'il y a eu de la communication mais tu sais tout était fluide en fait et comment ça se fait qu'il y ait avec d'autres personnes où justement il n'y a pas cette fluidité après je t'avoue que la fluidité c'est une de mes valeurs aussi donc quand c'est pas fluide je sens vite que souvent c'est un bon indicateur pour dire que c'est pas pour moi c'est une super question parce que c'est un psychologue qui s'appelle Hendrix alors je me souviens plus de son prénom c'est Harville je crois donc il a 85 ans donc maintenant il est vraiment à la retraite je pense mais c'est ce psychologue là il a développé donc la thérapie de couple et je crois que c'est la la théorie de l'imago je crois et en fait il disait que les personnes avec qui on match très facilement par exemple en couple il y a des personnes qui vont dire oh là là j'ai l'impression que ça fait des années que je te connais c'est tellement fluide etc en fait ça revient encore à l'enfance c'est à dire que les deux personnes ou les trois personnes ou les une seule personne qui nous a vraiment éduqués au sein de notre comment dire notre éducation dans notre enfance en fait c'est vraiment à ce moment là où on a copié on a été influencé par les comportements des personnes avec qui on a grandi donc les traits les aspects positifs et les aspects négatifs de ces personnes là en fait on va aller chercher des personnes qui ont les mêmes que nos parents en fait et c'est pour ça qu'on a l'impression de connaître la personne depuis des années parce qu'en fait on a les mêmes que nos parents qui nous ont fait qui nous ont éduqués en fait si on a des parents qui sont par exemple un papa qui est un peu introverti et une maman qui est extravertie qui a un certain comportement qu'elle adore parler à tout va etc et le papa qui va être un peu plus introverti qui va moins parler etc et ben ce type de comportement là on va aller chercher dans nos relations en fait on va aller chercher quelqu'un d'extraverti on va aller chercher un peu plus introverti et on va en fait sans le faire exprès inconsciemment se diriger vers des personnes qui ressemblent à nos parents en fait et c'est pour ça qu'on va attend parce que ça me c'est intéressant ce que tu dis parce que excuse-moi je te coupe mais moi la nouvelle relation avec laquelle j'ai matché c'était une personne qui était complètement différente de mes deux parents mais vraiment sur plein de points tu vois typiquement c'était une personne qui parlait énormément une personne qui était là à me faire des câlins des bisous en fait tout ce que mes parents ne faisaient pas et donc maintenant bien sûr la relation a évolué mais c'était incroyable à quel point ça avait matché en fait justement entre nous et que c'était vraiment le contraire quoi ouais t'es allé chercher l'opposé en fait de tes parents après tu peux en fait ce que j'aime bien faire aussi c'est de faire la liste de ce qu'on a aimé et détesté chez nos parents ouais et en fait tu peux le voir que souvent dans tes relations il y a des choses qui vont être super importantes de t'as retrouvé donc ce que t'adores chez tes parents tu vas vouloir le retrouver souvent dans tes relations et ce que tu détestes tu vas vouloir éviter de les retrouver en fait donc dans le couple c'est vraiment l'amitié à la limite je sais pas parce que c'est quelque chose de différent mais dans le couple on va retrouver des traits caractéristiques de ce qu'on déteste chez nos parents de un des deux en tout cas ouais et ça c'est très intéressant parce qu'effectivement alors pas tout le temps c'est assez subtil des fois comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure c'est pas par exemple le père il se mettait à crier et donc le conjoint va se mettre à crier non c'est beaucoup plus subtil que ça je pense que j'ai pas le temps mais j'aurais un autre exemple encore à donner sur ça oh my god ça fera le cas de faire un deuxième mais on pense ensemble yes mais ouais non mais en fait c'est cette idée là que ouais donc Harvey Landry ça a vraiment développé ça c'est que on va se mettre avec des personnes qui ressemblent énormément à nos parents mais pas en termes de personnalité de comportement mais des choses qu'on a vues chez nos parents qui nous ont influencé en fait et donc on a l'impression en fait que la personne on la connait depuis des années c'est normal puisque c'est des comportements qu'on connait de notre enfance en fait c'est hyper passionnant franchement et on fait un deuxième live ensemble parce que carrément il y a tellement de choses à dire il y a tellement de choses à dire oh ouais non mais carrément carrément alors est-ce que tu peux dire justement à nos invités où est-ce qu'ils peuvent te retrouver et puis bien sûr également si t'as d'autres choses à promotionner que demain justement la masterclass on est pensée fais-toi plaisir je sais trop comment ma communauté puisse te découvrir donc vas-y alors déjà sur Instagram parce que c'est là où je suis la plus présente j'ai Facebook j'ai aussi des vidéos YouTube j'ai un deuxième un deuxième interview que j'ai fait sur cette thématique là je donne d'autres exemples donc s'il y a des personnes qui veulent aller plus loin vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube et sinon aujourd'hui je fais de l'accompagnement individuel principalement donc s'il y a vraiment une thématique sur le groupe que vous avez besoin de travailler parce que vous sentez par exemple vous doutez dans le couple que vous savez pas que vous avez une routine qui s'est installée et que vous aimeriez peut-être changer ça ou des blocages etc ben là je propose vraiment l'accompagnement individuel pour ça parce que pour le moment j'ai pas de nouvelles dates pour les ateliers mais regardez sur Instagram parce que s'il y en a je vais communiquer de toute manière là-dessus donc voilà mais en tout cas merci beaucoup Prudence pour ce live ça m'a fait vraiment plaisir je suis super contente moi aussi j'ai trouvé ça tellement fantastique franchement je suis trop heureuse qu'on ait fait ce live ensemble merci pour ta présence les amis il faut savoir que ce live on l'a on a changé trois fois l'heure tellement en fait il y a eu des trucs c'était de ma faute la plupart du temps parce qu'en fait j'avais des rendez-vous j'avais oublié etc donc je remercie vraiment Katia pour sa patience et voilà elle fait vraiment un travail fantastique comme je vous disais c'est aussi mon hypnothérapeute enfin je l'aime d'amour elle est géniale et je suis vraiment trop 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 contente donc merci à toi ma belle Katia pour avoir été présente je t'embrasse et merci à toutes les personnes on se dit à très vite bye bye au revoir à tous